Ça y est, Shane of Domination, le patch 9.1 de World of Warcraft, sort enfin le 30 secondes. Dans cette vidéo, on va voir absolument tout ce que t'as besoin de savoir sur Cortia, qui est la toute nouvelle zone qui arrive avec Shadowlands. Y'a un bon paquet de choses à obtenir et à faire dans cette zone, et honnêtement, un petit débrief, ça va pas faire de mal, donc je te laisse profiter de la vidéo, c'est parti. Et avant de voir ce que tu peux y faire, on va déjà voir ce que tu peux y obtenir. Déjà avec Cortia, tu as l'introduction de deux nouvelles monnaies, les âmes cendrées, qui vont te permettre d'upgrade tes légendaires de rang 5 à 6, ainsi que de débloquer les nouveaux sockets de la saison 2 de Shadowlands, que tu pourras mettre sur la tête, le collier, les bracelets, ceintures et anneaux, comme pour la saison 1. Et tu as également une autre monnaie, que là tu vas devoir aller chercher à peu près partout dans la map, mais ça paraît, je vais y revenir juste après pour t'expliquer comment les obtenir, les recherches cataloguées. Elles, elles sont liées à la réputation du codex de l'archiviste, et elles te permettent d'acheter un bon paquet de choses. Déjà tu peux acheter le stuff Cortia avec, tu peux également acheter des upgrades au niveau de l'antre de Torghast, débloquer diverses téléportations, acheter des montures d'épettes, débloquer du stuff qui va jusque 239 E-level avec des sockets de domination, monter tes conduits en 252 E-level, acheter les fameuses sockets de la saison 2 pour avoir des gemmes supplémentaires sur ton stuff, et évidemment c'est pareil, une fois que tu auras ta réputation au max, tu pourras également débloquer des coffres de parangon pour choper diverses montures, or et compagnie. Et au cas où tu avais peur qu'elle ait disparu, t'inquiète pas, il y a le retour de la Stiggy. La Stiggy va désormais servir avec une toute nouvelle réputation, la réputation de l'avancée de la mort. Ouais, exactement comme le sort du dégâts qui te permet de pas être à mentir. Au niveau de l'avancée de la mort, du coup, tu vas avoir des Stiggy, que tu vas principalement avoir au niveau de l'antre, mais ça on y reviendra encore un petit peu plus tard, cette monnaie-là va te permettre d'acheter du stuff cortien. Donc le stuff cortien, c'est un peu comme le Buntic de BFA, c'est-à-dire que c'est du stuff que tu as en e-level 200 de base, et que tu vas pouvoir monter avec les rangs, ok ? Et ce stuff-là, il est également lié à ton compte, pas à ton personnage. Donc ça va te permettre de, en gros, stuffer tes rerolls de façon plus simple. Voilà, tu vas pouvoir acheter du stuff que tu pourras direct envoyer tes rerolls, que tu vas pouvoir monter petit à petit. L'e-level max de ce stuff est bridé au début, histoire que tu ne puisses pas avoir un trop gros e-level, mais petit à petit, au niveau de l'extension, ça va s'augmenter, et tu vas pouvoir le monter au rang max, qui est le 6. Tu as également des nouveaux objets, comme le tome des origines, qui va permettre de crafter les légendaires, de crafter l'item de base des légendaires. Tu sais, le truc que tu achètes à l'HDV, en rang 3, en rang 4, et compagnie. Ça, ça va pouvoir être upgradé de rang 5 à 6, et donc tu vas pouvoir désormais pouvoir vendre ces nouveaux rangs de légendaires, mes items, donc ils vont pouvoir être achetés, évidemment, toujours à l'HDV. Outre ça, il y a également tout le stuff qui est en 220, avec les sockets de domination, donc ça, c'est pareil. Si tu as un nouveau personnage, ou si tu as un re-roll, et que tu es bas Steph, et que tu n'es pas déjà e-level mythique, honnêtement, ça peut être une bonne solution, de pouvoir rattraper ton personnage et catch-up. Ce n'est pas la réputation la plus importante pour Try Yard, mais ça permet, voilà, principalement, de pouvoir monter d'autres personnages, de pouvoir monter et créer les premiers rangs de légendaires, si tu es un crafter de légendaires. Et sinon, après, tu vas avoir tout ce qui va être lié aux cosmétiques, montures, pets, donc par exemple, tu vas avoir les transmos au niveau des Kyrian, tu vas pouvoir avoir la monture, par exemple, la mouche des Krolord, et bien voilà, la mouche des Krolord, c'est la réputation avancée de la mort, exaltée, mille Stiggy. Donc tu vas l'idée, en tout cas, ça va te permettre de débloquer ce genre de petits trucs. Donc la Stiggy est toujours intéressante, et peut être utile dans une certaine mesure, sur Chain of Domination. Dans la même optique, pour faire tes légendaires, donc pour créer le base item, que tu vas envoyer directement à ton runcarver, tu vas avoir besoin d'un nouveau composant, le Cristal de Cortite, qui va être obtenu dans cette zone. Alors ça, tu vas le choper de diverses façons, également en le chopant au niveau des kate hebdomadaires, en le chopant dans les trésors, et ce genre de trucs. Et ça, ça peut complètement être vendu à l'HDV, donc ça peut être déjà soit une bonne solution pour crafter toi-même tes légendaires, ou sinon pour juste te faire de la thune en le mettant à l'hôtel des ventes. Et du coup, comment on accède à cette magnifique zone ? Comment accède-t-on à Cortia et tout ce qui va avec ? Il y a deux façons. La première, c'est la façon barbare, c'est exactement celle que j'ai fait là, c'est que tu vas dans l'antre, et tu marches avec tes petites pattes, tu vas au bout des terriers, et à force, tu vas pouvoir arriver dans cette zone qui est Cortia. Bon, ça, c'est juste si tu as envie de te balader sur la map et de découvrir, parce que la façon officielle de le faire, c'est d'aller au niveau de tes quêtes, tu vas recevoir une nouvelle quête, une nouvelle quête globale de campagne, une quête principale de chaîne de domination, qui va te demander d'aller faire différents trucs. Donc, aller à Horibos, après, tu vas aller au niveau de ta congrégation et compagnie, et finalement, cette campagne-là, donc la quête principale, va de toute façon réussir à t'amener dans Cortia. Donc ça, c'est un peu la façon officielle, parce qu'à partir du moment où tu vas prendre la nouvelle campagne et compagnie, tu vas débloquer, entre autres, ce téléporteur au milieu, qui va te permettre d'aller directement depuis Horibos, ce qu'il y a ici, et tu vas avoir également d'autres points de TP, entre l'antre, Cortia, donc tu vas avoir, après, différents trucs, et c'est là où tu vas débloquer les quatre genres, les différents PNJ, et c'est là où ton aventure quartienne va réellement démarrer. Et parce que ça t'avait manqué, et tu peux me l'avouer, il n'y a aucun souci, on est entre nous, il va y avoir des assos bi-hémdomadaires à faire. Donc ça serait être le mercredi à 8h CET, donc le 8h du matin, et le samedi soir à 8pm CET, donc à 8h du soir le samedi. Donc il va y avoir au total deux assos dans la semaine, c'est bien ça. Au niveau des assos, il y en a quatre différents, donc ça, ça va dépendre du coup de quel assos Vaproch, il y a l'assaut des Ventyr au Trémaculum, des Kyrian qui est juste au niveau de l'entrée, l'assaut des Nécrolords dans le fin de la perdition, il va être sympa celui-là, et on a également au niveau du Crucible of the Dame, du Creuset des Danais, l'assaut des Nightfire. Faire ces assos-là, ça va être ultra important, donc clairement au début, tu as vraiment envie d'aller les faire dès que tu peux, de l'état comme ça s'est fait au niveau de ton objectif, parce qu'ils vont te permettre plusieurs choses. Un, ils vont te permettre de choper des Stiggy, on a vu, ça peut être utile, ils vont surtout te permettre de choper des Ame Cendrée, et donc ça, pour faire tes légendaires, clairement, tu les veux, t'en as besoin, il va falloir recher ça. Tu chopes également un Cristal de Cortite, pour rappel, c'est un des composants pour créer les Baizy Thames des légendaires, tu peux également choper du stuff Cortien, si t'as un peu de chance, des catalogues de recherche, et on l'a vu également, ça va également te servir à pas mal de trucs, comme au nouveau Socket, monter les conduits et compagnie, donc clairement, aller faire les assos, ça va être ultra bis. Au niveau des assos, ils ont mis un petit truc sympa, c'est que si c'est l'assos de ta congrégation actuelle, si tu vas dans ta congrég, réseau de transport, et t'arrives direct à l'assos. Bon, voilà, c'est à savoir, ça peut être utile, par exemple ici, le truc des Kyrian, il te permet, boum, d'aller riger directement sur l'assos. Il y a également un autre petit truc qui est assez sympa, c'est le fait que si tu vas juste à gauche, tu vas avoir les camps et compagnie, qui arrivent directement à ta gauche, quand tu rentres dans l'antre, tu peux cliquer sur une monture, qui est directement disponible, et qui va t'amener à la zone en question. Voilà, donc c'est si tu as la flemme, et que tu as envie d'aller en avance auto, sur la nouvelle zone, par exemple, si tu es au Trémaculum pour l'assos des 20 tirs, parce que c'est quand même grave loin d'aller sur l'assos des 20 tirs, tu cliques la monture, elle t'y amène automatiquement. Bon bref, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il va falloir aller faire ses assos, deux fois par semaine, et la map sera remplie de trésors à découvrir, et de rares à tuer, avec 28 rares différents qui viennent d'arriver. Bon là, par exemple, tu as une petite map, où tu peux voir un petit peu les types d'emplacement des rares, donc il y en aura pas mal, à gauche à droite, au niveau de l'antre, et au niveau de cortia, que tu vas pouvoir tuer. Les tuer, ils vont être soit simples, soit plutôt balèzes, et tu vas devoir les tuer en groupe, donc un petit peu comme les systèmes de base, donc tu vas avoir l'élite, l'élite plus plus, enfin tu vois bien l'idée. Quand tu les tues, ça va te servir à quoi ? Donc déjà, tu vas choper les catalogues de recherche, et on n'oublie pas, les catalogues de recherche, ça te permet d'être opti, donc ça va être important. Outre ça, ils ont également mis en place un système de catch-up, si tu es déjà un petit peu plus bas, c'est-à-dire que tu vas pouvoir dropper directement sur les monstres, et dans les trésors, le système qui te permet de monter tes conduits, de façon aléatoire, jusqu'aux 226 e-levels. Donc ça, c'était ce que tu as acheté jusque là, en Stiggy, auprès de Venary, et donc si tu n'es pas à 100% opti au niveau de tes conduits, ça va être une façon très efficace de pouvoir rattraper les autres et monter tes conduits en 226. Outre ça, tu peux également choper le stuff cortien, donc pareil, ça peut potentiellement te servir d'up, ou simplement, tu vas le garder pour pouvoir stuffer un nouveau reroll, et tu vas également choper de l'anima, parce qu'on ne sait jamais, ça sert toujours l'anima, et également de la Stiggy. Donc en gros, basiquement, tu vas vraiment avoir envie d'aller tuer les rares et d'aller choper les différents coffres sur la map. Pour te donner un ordre d'idée de à quoi ça peut ressembler, tu peux avoir ce genre de coffres, ce genre de coffres, qui vont être présents partout sur la map, sachant que tu en as certains où tu vas devoir avancer un petit peu dans le jeu pour réussir à les débloquer, parce qu'ils vont avoir des prérequis pour réussir à les ouvrir. Mais dans la plupart des cas, tu auras juste à aller dessus, ils sont situés comme d'habitude au niveau de ta mini-map, et tu vas juste avoir à les ouvrir. Et ensuite, tu as les quêtes, sachant qu'il y en a une qui rules them all. C'est la plus importante de toutes. Elle est là pour toutes les dominées, c'est la quête hebdomadaire, donc une fois par semaine, qui va te donner des Stiggy & Humber. Donc ça, je ne t'en ai pas parlé au début dans les monnaies, parce que ce n'est pas vraiment lié à cette zone, mais bon, un petit peu quand même. Les Stiggy & Humber, c'est la monnaie qui va te permettre de monter tes gemmes de domination. Donc ça, je t'en ai complètement parlé dans la vidéo dédiée aux gemmes de domination, donc n'hésite pas à aller la checker. En gros, cette quête-là, c'est quasiment le seul moyen, à part le raid, de pouvoir tomber des Stiggy & Humber, et ça va en donner autant que le raid, juste en faisant cette quête-là. Donc clairement, tu vas vraiment avoir envie de la faire, ça te montre également ta réputation au niveau de l'avancée de la mort, donc on a pu voir que ça permet, entre autres, de pouvoir débloquer les gemmes, les gemmes de la saison 2, que tu pourras acheter avec les âmes cendrées. Tu vas également débloquer un Max d'Anima, qui va, entre autres, servir à l'obtention de ta légendaire. Voilà, ça, je dis ça, je dis rien. Et tu vas également choper un War Chaste, qui va contenir un Max de recherche, cataloguer un Cristal de Cortit, et de la réputation au niveau des factions. Donc clairement, là, on est sur de la quête, elle est ultra bis, elle est ultra value, donc ça, c'est le premier truc que tu vas faire dans ta semaine. Tu arrives et tu fais la weekly, elle est ultra importante. Outre ça, tu vas également avoir des petites quêtes journalières à droite à gauche, qui vont te permettre de choper un petit peu de monnaie. Donc ça, c'est à peu près comme le système que tu as connu avec la Stiggy. Ça ne va pas donner énormément, ça va honnêtement se valoir à peu près avec les rares et les coffres, mais bon, souvent, c'est quand même un peu plus intéressant. Donc tu as juste à aller à cet endroit-là, tu vas avoir des PNJ à droite à gauche qui vont te filer des petites quêtes, et tu as juste à aller accepter et ensuite te promener dans la map pour aller faire tout ça. Et c'est pas tout parce qu'on n'a pas encore été trop dans l'antre. Dans cette vidéo, il va y avoir un événement dans l'antre. Ça va être un assaut de l'antre par les troupes des Kalthouzan. En gros, il va s'yvler une zone et il va y avoir une aile de Torghast qui va s'y imposer et donc tu auras tout le climat qui va changer et s'adapter à cette ère. Là, par exemple, comme c'est le cas de Mortrégar sur cette photo-ci. Et cet événement-là, ça va être ultra important d'aller le faire une fois dans la semaine parce que la première fois où tu termines l'assaut des Tourmenteurs de Torghast, ça va te donner des rewards ultra sympas et dont tu vas avoir besoin. Déjà, ça te donne de la réputation auprès de l'avancée de la mort. Ça te donne également des cendres d'âmes. Ça te donne en plus de ça les âmes cendries qui, pour rappel, sont nécessaires au graphe des rangs 5 à 6 des légendaires. Ça te donne en plus des cigars et ça te donne également de la réputation au niveau de Vénarié. Et ça te donne également une chance d'avoir cette magnifique monture. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo sur Cortia et l'Entre. Donc, ça ouvre tout bientôt. Je te laisse me dire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de partages sur des discords, sur Twitter et compagnie. Ça fait grave plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite.